Musique Moi j'adore les fleurs, je n'ai pas peur de le dire, je trouve les fleurs dans les choses les plus belles qu'il puisse y avoir sur la terre, les plus positives, les plus généreuses, les plus spectaculaires, en termes de couleurs, de dessins, de formes, c'est sans fin quoi. C'est du bonheur la fleur. La fleur c'est vraiment du bonheur je crois, quand on aime ça c'est génial quoi. Musique C'est Wall Street de la fleur, pourquoi ? Parce que tout simplement vous avez des 70% du marché mondial qui transite. Le marché hollandais donne la tendance du cours. Donc aujourd'hui tout le monde est arrivé sur les cours, de savoir ce qui se passe sur les marchés hollandais. Si les prix montent, si les prix baissent, ça donne la tendance. L'urbain a besoin, c'est de vivre dehors. Il faut réapprendre à vivre dehors, parce que dehors on vit au rythme des saisons, on ne choisit pas, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de télécommande, on a, entre guillemets, on retrouve une vraie vie. Donc c'est pour ça que les français aiment le jardin. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les amateurs, c'est le rendez-vous le plus couru de la saison. La journée des plantes de Courson. Entre 25 et 30 000 visiteurs pour cette édition d'automne, venus admirer la fine fleur de la production horticole française. Le domaine du château de Courson sert de cadre à l'événement depuis sa création, il y a 26 ans. A l'époque, le parc était vieillissant, comme la plupart des grands jardins privés. Hélène Fustier, l'une des propriétaires, cherchait une idée pour le réveiller et pour redonner toute sa place à l'une des grandes traditions françaises, l'art végétal. Alors... Donc là, vous avez la première étape qui est le parc à la française, fin 17e, époque de le nôtre, avec, vous voyez, déjà très important à l'époque, des potagers et des pépinières. Vous voyez, là où il y a des arbres très denses, très serrées, et puis, bon, les parterres de buis, les différentes formes de bois classiques. C'était un parc, pas en friche, mais qui était redevenu un peu sauvage. Alors, nos amis disaient à l'époque, c'est charmant, c'est merveilleux, c'est le grand moule. Alors, le grand moule, ça voulait dire que les temps, il n'y en avait plus, que c'était le bas près, dans lequel il y avait un petit peu d'eau à la fin de l'hiver, et puis plus d'eau du tout et beaucoup de roseaux à la fin de l'été, mais que c'était un parc qui avait déjà beaucoup, qui avait toujours beaucoup de charme, parce qu'il y avait de très, très beaux vieux chênes. Mais tout ça, c'était un peu envahi, c'était pas très net, on ne trouvait plus les dessins, on ne comprenait plus ce qui se passait. Les tulipes étaient mortes, il y en avait eu des milliers, les bulles, on les voyait sortir de temps en temps, et puis on se disait, mais il faut faire quelque chose. Hélène Fustier ira chercher outre-manche les clés du renouveau. Avec le paysagiste anglais Timothy Vaughan, elle repense le parc et réunit quelques pépiniéristes dans la cour des écuries. C'est dans cette cour que tout a commencé, il y avait deux petits tréteaux là dans le fond, où il y avait Timothy Vaughan et Edouard Abdehav, et puis quelques autres amateurs qui échangeaient des plantes à l'intérieur. La journée des plantes n'est encore qu'un troc entre connaisseurs, très loin des grands chauds horticoles qui rythment la vie anglaise. C'était des échanges, essentiellement, et puis trois, non, cinq ou six pépiniéristes nous ont demandé, mais que je n'avais pas identifiés comme pépiniéristes, nous ont demandé s'ils pouvaient, eux, venir avec un fond, puis vendre des plantes pour payer leur voyage. Donc tout est parti comme ça, voilà, très à la bonne franquette. Un rendez-vous familial devenu en quelques années, le deuxième événement européen. Aujourd'hui, on trouve de tout à Courson, y compris les plantes les plus rares. 260 pépiniéristes exposent leur production. Ils sont français, mais aussi belges, anglais ou hollandais. Chacun soumis à une charte de qualité. Un succès qui reflète l'engouement des Français pour le jardinage, engouement qui n'a cessé de croître depuis la fin des années 70, pour exploser aujourd'hui. Ce que m'ont dit les jurys, ils m'ont dit qu'il y avait un psychoparossia, absolument extraordinaire, mais qui n'a pas été printé. Bonjour Claudie. Salut Madeline. Je t'ai vue de loin et je te voyais occupée. Ça a changé en organisation, on a tous grandi, on a tous évolué, on s'est tous adaptés à la demande, au marché, aux gens, aux gens qui ont appris, parce qu'il faut penser qu'il y a 25 ans, les gens ne connaissaient pas. D'ailleurs Hélène a créé Courson parce qu'elle ne connaissait pas et qu'elle trouvait qu'il n'y avait rien, donc il y avait un vide. Au début, on arrivait un peu avec nos caisses noires, les gens remarchaient, puis après on s'est dit, on va faire joli pour que les gens regardent davantage. Et puis voilà. Et puis la clientèle a changé, ils sont nombreux. Au début, c'était combien de personnes ? On a été 300 au départ, 1000 la deuxième année, 5 ans plus tard, on était 6000. Et puis après ça, ça a été alors exponentiel. Gérard Jean ne raterait pour rien au monde la journée des plantes. Ce passionné de jardinage a ses habitudes à Courson. Ici, il vient pour regarder et pour apprendre. Gérard Jean n'est pas tout à fait un inconnu. Dans les années 80, il dirigeait l'une des plus grandes agences françaises de publicité. Il y a 3 ans, il a tout vendu pour changer de vie. Depuis, il se consacre exclusivement à son jardin. C'est un moment important pour vous, Courson ? Un Courson, c'est la fête, c'est sûr. Quand on aime les plantes, c'est la fête la plus importante de l'année. Peut-être même en Europe. Ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est la réunion des pépiniéristes producteurs. Donc ce sont que des passionnés qui sont là, que des gens qui produisent eux-mêmes leurs plantes. Donc déjà, au niveau du conseil, c'est un bâtard, parce que comme c'est eux qui fabriquent leurs plantes eux-mêmes, ils connaissent toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées pour obtenir ces plantes si rares. Donc on a des renseignements fantastiques. Ce sont des gens passionnés. Donc tout de suite, le contact se fait. On ne se connaît pas, on se tutoie tout de suite. On est tout de suite heureux de discuter avec eux un peu en latin. Donc ça, c'est génial. Et puis l'automne, c'est encore... Alors Courson, c'est deux fois par an, mais la fête de l'automne, c'est vraiment encore plus pour les puristes. Donc c'est celle qu'on préfère. C'est vraiment celle qu'on préfère de l'année. Le domaine de Gérard-Jean est caché au fin fond de la Bretagne, à Penvenan. Lorsqu'il a acheté cette propriété il y a 10 ans, le terrain était en friche. Gérard-Jean en a fait un sublime jardin de 3 hectares en bord de mer. Un rêve végétal à la démesure de son propriétaire. 45 espèces de mimosa, 50 types d'eucalyptus en tout, il y a planté plus de 1600 variétés différentes. Chez Gérard-Jean, chaque balade est un voyage vers l'inconnu. Donc chaque matin, c'est le plaisir. Ce matin, qu'est-ce que je fais ? Ah, je vais faire le tour de mon jardin pour changer un peu. C'est mon plaisir de tous les matins. Surveiller la beauté des plantes, comment elles vont, leur maladie, les parties mortes. Et puis aussi, toujours des moments magiques où une plante qu'on a plantée depuis 4-5 ans fait son premier bouton. Et là, on s'aperçoit, ça y est, elle va fleurir. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un choc émotionnel extraordinaire parce qu'on attend ça depuis des mois et des années. Et il y a un bouton qui est formé. Et là, on sait que tous les jours, le bouton va grossir et après, on aura la fleur. Et ça, c'est vrai, c'est complètement génial. Enfin, moi, j'adore. Donc, vous voyez, là, on a un exemple de choses qu'il faut enlever. Vous voyez, ces choses-là sont quand même disgracieuses. Donc, pour la plante, ce n'est pas un problème de les laisser. Mais pour l'œil, ce n'est pas très joli. Donc, c'est quand même mieux de les enlever. Alors là, on a une plante magnifique qui est un Yucca gloriosa. Alors, elle, elle se suffit à elle-même pratiquement en beauté, en graphisme parce qu'on voit, on a des rayures jaunes, on a des rayures vert foncés. On a un bouton qui est dans les violets, les parmes, qui est absolument magnifique. Et puis, derrière, des grandes clochettes, c'est une plante superbe qui résiste à tous les terrains. Regardez, là, on a une autre curiosité de la nature qui est absolument incroyable. Fascicularia. Regardez comme c'est beau. En fait, la fleur, c'est les feuilles. En fait, c'est les feuilles qui basculent au rouge. Dans le microclimat breton, Montgérard-Jean a créé cinq ambiances distinctes, exotiques, aquatiques, irisées, anglaises et australes. Donc là, ici, on est dans le jardin austral. On a essayé, dans l'harmonie, dans la variété, de rassembler des plantes essentiellement issues de l'hémisphère austral. Donc, bien sûr, des plantes d'Australie, mais de Tasmanie, de Nouvelle-Zélande, etc., etc. Pourquoi des plantes de ces pays-là ? Finalement, il y a beaucoup de plantes aussi en Europe, mais il y en a encore beaucoup plus là-bas puisqu'il n'y a pas eu d'air glaciaire en hémisphère sud. Donc, au kilomètre carré, il y a dix fois plus de variétés végétales qu'en hémisphère nord. Et donc, du coup, on a un choix de plantes absolument fantastique, des plantes très spectaculaires, très belles, comme si elles venaient d'une autre planète. Et c'est ça qui est intéressant, bien sûr, d'adapter ici et de voir comment ces plantes réagissent par rapport au climat. Avant, j'avais mis des astrans qui étaient là, qui sont les fleurs là-bas. Mais je me suis rendu compte que les astrans, effectivement, elles allaient pas mal, les fleurs étaient jolies, mais les feuilles prenaient des allures marron et jaune très tôt en saison, à part du mois d'août, et du coup, l'ensemble devenait moche. Donc, je les ai enlevées et j'ai cherché une teinte qui aille bien avec ce cornus, vous voyez, qui a du pourpre là, cette fleur qui a du pourpre et là, on retrouve aussi du violet. Et donc, j'ai trouvé ces adjugas et là, cet endroit-là, pour moi, est au point maintenant. Mais je l'ai fait par tâtonnement. Et alors, même quand j'ai planté ces plantes-là, j'en ai essayé plusieurs à la main. Donc, je posais les petits godets par terre comme ça et je regardais les couleurs, je m'éloignais comme ça, je disais non, c'est pas bon, ça contraste pas assez. Et une fois que j'ai trouvé ces adjugas-là, j'ai dit bon, là, c'est bon, là, ça colle. Parfois, vous n'avez pas l'impression d'être un peu trop jusqu'au boutiste ? Ben, disons, je prends mon pied à faire ça, donc c'est déjà pas mal. Sept heures de travail quotidien, quelle que soit la saison. Gérard peut passer deux semaines sans sortir de chez lui. La passion dévorante d'un artiste du sécateur pour une muse capricieuse, la nature. C'est vrai que j'ai une relation de beaucoup d'amour avec mon jardin, mais pas un amour, c'est bien, c'est bien, c'est pas du tout la béatitude, loin de là, quoi. C'est au contraire, la remise en question permanente, et puis en même temps, ce jardin me donne beaucoup, énormément, quoi, de beauté, de sensibilité, de surprises, d'étonnement, aussi des plantes qui sont prêtes à mourir et qui, finalement, s'en sortent pas grâce à moi, s'en sortent par leur force, leur envie de vivre, et elles ont des passages où j'hésite à les arracher parce qu'elles sont presque mortes, et après, elles remontent, elles remontent et elles deviennent magnifiques, et ça, c'est pareil, c'est génial, ça, quand ça arrive, quand c'est une plante qu'on aime beaucoup, quoi, parce qu'on s'y attache aux plantes. D'un jardin austral à la tradition asiatique, les plantes comme invitation au voyage. Bonsaï, bambou, pivoine à l'ombre des pavillons, le jardin Yili déploie au cœur des Yvelines une touche de philosophie taoïste. Son concepteur, Kang Kunei, a travaillé avec le service des espaces verts de la ville de Suzhou, classé au patrimoine mondial de l'humanité, pour ses jardins. Sur 6 hectares, ils ont recréé l'équilibre subtil des ensembles chinois. La philosophie jardin chinois, n'importe quel style, c'était à base de la philosophie taoïste. Vous voyez, le yin-yang. Yin, c'était la féminine, yang, c'est masculin. C'était le ciel, le soleil, le rocher, tout celui qui est costaud, dur. Tous les végétaux, fleurs, l'eau, même des zèbres, tout ça, c'est à partir des yang féminines. Quand on a créé les jardins, c'est essayer de créer un équilibre nature, yin-yang. Ça, c'est l'idée de la philosophie de créer les jardins chinois. Une philosophie très différente du modèle français. Pas de grande perspective façon le nôtre ici, mais des tableaux vivants qui se découvrent au détour d'une allée avant de disparaître. une harmonie chaque fois réinventée. Un jardin qui est très bien fait, ça veut dire quand vous marchez 5-10 mètres, il faut le paysage différent. Vous voyez là-bas, la vue, ici, la vue. Vous voyez, vous ne sentez pas, vous êtes dans le même jardin. Vous voyez là, c'est d'essayer d'utiliser les routes en exact pour la perspective qui change. C'est ça, un jardin chinois qui est très bien fait, c'était dans un petit espace dans un cours créé maximum de paysages proches de la nature. Pas de monotonie. Voilà, c'est ça. C'est dans ce lieu unique en France que Pierre Imbert vient chercher l'inspiration. ce jardinier amateur a découvert Yili par hasard. Depuis, il vient se former tous les jeudis auprès de Kang. Le maître est devenu un ami qui lui enseigne l'art millénaire et délicat du bonsaï. Ça, c'est là pour qu'il y a 40 ans. Oui. Il est beau d'ailleurs. Il est beau. Il a un beau chevelu, regarde. En fin de soirée, quand on a fait notre petit travail, on se fait plaisir avec Kang, on se fait un bonsaï un peu pour la postérité. Je dois dire qu'au début, je n'avais pas le droit d'y toucher parce que c'est quand même quelque chose de assez difficile à faire. Et maintenant, je sens qu'il me fait un peu plus confiance parce que des fois, j'ai le droit de tailler ces bonsaïs et j'ai le droit de l'aider à faire des bonsaïs plus élaborés. Si on sait faire du bonsaï, on sait tout faire, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous savez, l'autre fois à Courson, j'ai rencontré, je crois que c'est Patrick Newland qui est un paysagiste réputé, qui est très sympathique et j'avais été frappé par une phrase qu'il avait dit dans un article où il disait finalement, plus j'apprends, moins je sais et par rapport à la nature, il faut être très humble et je crois que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai revu et je lui ai cité cette phrase et il m'a dit oui, c'est vrai et je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans les jardins, c'est constamment. Ambiance extrême orientale encore, mais cette fois dans le jardin de Pierre et de son épouse. 1000 mètres carrés de terrain pavillonnaire que le couple cultive depuis maintenant 40 ans et qu'ils ont déjà remodelé 4 fois de fond en comble. La version actuelle décline les leçons de maître Kunei et dialogue modestement avec le jardin Yili. Vous voyez ce buis, il était chez notre beau-frère et chez la sœur Dany. C'est un buis qui était dans le jardin et qui vraiment gênait pour faire leur jardin et il avait une centaine d'années. Il était en boule et ils nous ont demandé si ça vous intéresse. Bien évidemment, c'est un cadeau royal d'offrir à quelqu'un un buis de 100 ans et il était en boule. Et c'est vrai que j'avais envie de le tailler en nuages mais en me disant il ne faudrait quand même pas que je massacre 100 ans de vie de ce buis. Et bien c'est encore une fois le fruit d'études sur les arbres taillés en nuages. Essayer de respecter aussi un nombre impair de boules. C'est ça, c'est dans la tradition aussi japonaise et chinoise. Il faut éviter les chiffres pairs. Il faut 3 rochers ou 5 rochers. C'est une règle d'or en quelque sorte. Donc voilà, on a commencé à le travailler. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est formé comme ça et il s'intègre bien dans le paysage asiatique. Il a tout à fait sa place. Ouvert au public depuis 2 ans, le jardin de ces jeunes retraités a été salué par le département. Il fera bientôt l'objet d'un livre de quoi récompenser les efforts du couple pour créer un lieu métissé, un style anglo-asiatique. Si vous regardez bien ce jardin, il y a une symétrie de ce côté-là. Toute cette partie-là, c'est une mix border. Donc à l'anglaise ? À l'anglaise, voilà, tout à fait, avec des plantes qui occupent tout l'espace. Un mélange de caduc et de persistants, un mélange de coloris de feuillage argenté, une armoise, des leucantèmes, des fleurs qui... L'idée est que ça doit être beau le plus longtemps possible. Pour profiter toute l'année du jardin, Pierre et Annie ont choisi des espèces résistantes, des géraniums vivaces, des strobilantes de l'Himalaya, des plantes qui racontent aussi leur histoire. Voilà, vous avez des gueules de loup. Alors ça, c'est sympa parce que ça reste fleuri très longtemps. Alors celles-là, elles ont une histoire. On les a ramenées d'Irlande. Chaque plante ici a toujours un petit passé. Soit c'est des amis qui nous les ont ramenées de jardins qu'ils ont visités, soit c'est nous quand on va visiter un jardin, que ça soit à Roscoff, à l'île de Bas. On achète toujours une plante pour la ramener ici. Ça nous fait voyager quelque part. A l'autre bout du pays, sur la Côte d'Azur. Ici, le jardin fait partie du standing. Et pour habiller les propriétés de la rivière, la mode compte presque autant que la saison. Depuis quelques années, les gens huppés s'arrachent un arbre, en particulier l'olivier. Plus il est vieux, plus il sera convoité. Le prix d'un olivier millénaire peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vendre un peu d'éternité, c'est le créneau de Pierre Basset. Dans sa pépinière, des oliviers de toutes sortes. Les bonnes années, ce spécialiste vend plus de 2500 pièces. De l'olivier taillé en bonsaï à ses arbres pluricentenaires, dont le tronc peut atteindre 7 mètres de circonférence. Celui-là fait partie de mes préférés parce qu'on a toute une histoire qui se dessine dessus. On a un pied très, très large. On voit que l'agriculteur de l'époque l'a coupé. Il a certainement eu un gros coup de gel. Et on voit toutes les veines qui se reforment sur le bois. Toutes ces veines-là. Je pense que c'est un olivier qui a dû être vendu dans les 3000 euros, 3000, 4000 euros. Il a une base. En fait, celui-là doit avoir, pour une bonne 500 ans. Je me garde, je viens vous voir. Vous êtes pris pour l'instant ? Je suis un petit peu occupé. Bon, d'accord, que d'autre ? Je vais avoir besoin d'un olivier exactement dans le même sens que ce que je vous ai acheté il y a quelques années pour mon carport, vous savez ? Oui. 80 centimètres de diamètre et à 70 centimètres, ça part en quadruple rameau. Ce qui me permet de faire un dévantage. Je ne sais pas si vous en avez. Il y a un stock qui est quand même assez important. Je pense qu'on devrait... Qu'est-ce que tu es pour que j'aille par là pour que je t'arrive ? Vous allez descendre par en bas ? Il y en a pas mal. Si jamais j'en trouverais qu'il me plaît, je vais être qu'à ce moment-là. Je le prendrais pour tout de suite parce que c'est trop tôt, mais je le réserverai. Ça va. Pas de problème. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Il y a beaucoup de demandes. Ça marche bien, le livet ? Oui, ça marche pas mal. C'est un arbre qui est très demandé. Il y a quelques années, on en a vendu énormément sur le sud de la France. Aujourd'hui, il se démocratise complètement et monte beaucoup plus sur le nord de la France et sur le nord de l'Europe, sur la Suisse, sur la Belgique et sur l'Hollande. Il nous est arrivé d'en envoyer en Allemagne de l'Est et aujourd'hui, sur l'Allemagne également, on en envoie quelques camions. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a un effet plus ou moins de mode et de toute taille. Du petit olivier, petit bonsaï, de l'olivier gigantesque pour une propriété avec certains volumes. et aujourd'hui, c'est demandé un petit peu partout. Mais ce marché florissant pourrait bien se tarir. Face à l'explosion de la demande, les pays producteurs tentent d'enrayer l'arrachage des plus vieux oliviers, souvent transportés par camion de leur région d'origine jusqu'au jardin des clients. Donc là, on a une grosse partie d'oliviers espagnols, la provenance de tous ces vieux oliviers Espagne, Italie, Portugal. Français, ils sont tous frappés d'interdiction d'arrachage, tous classés. Et vraiment, si jamais il y en avait un à arracher quelque part, très souvent, c'est au niveau des communes, des conseils généraux et des choses comme ça qui font de suite la même mise dessus pour sauver le patrimoine. Chose qui est en train de se produire également sur l'Espagne et sur l'Italie. Donc il faut s'attendre sur les années futures à ce que tous les très vieux oliviers ne puissent plus être enrachés de leur nation, de leur pays d'où ils proviennent. Ils resteront vraiment sur les communes ou sur les provinces ou les départements, comme on veut, mais ne repartiront plus de ces pays-là. Il faut faire vite à l'heure. Voilà. Il faut faire très vite. Pierre Basset nous emmène ensuite chez l'un de ses bons clients sur les hauteurs de Ramatuel. Ici, le propriétaire a fait border d'Olivier Centenaire l'allée qui mène à sa villa et il a réservé la meilleure place à sa plus belle acquisition. On a une circonférence de 3. De 6,20 m. Je l'ai mesuré l'autre jour. Un arbre presque bimillénaire si l'estimation est exacte, ce serait l'un des plus vieux spécimens connus. Avec les parties mortes souvent à l'intérieur dans ces vieux oliviers, celui-là, il venait de la province de Valencia, il venait vers Tarragone, Castellan-Tarragone et c'est des pièces exceptionnelles, exceptionnelles. J'avais dit à Pierre je voudrais un olivier qui approche les 2000 ans. Il m'avait dit là tu me demandes quelque chose quand même d'assez exceptionnel, je vais essayer de le trouver. Et 2 ans après que je lui ai demandé, il m'a dit cette fois ça y est je peux en avoir un et voilà j'étais très content, il est venu me le mettre en place ici. Et ça fait 3 ans maintenant. Et pourquoi vous vouliez un olivier aussi vieux ? Vous savez, moi je suis un peu de religion catholique, je disais je ne suis pas en avoir un qui est l'âge du Christ, ça m'irait bien, voilà, c'était les conditions. Donc je suis très heureux d'avoir celui-là. Vous le regardez souvent ? Ah oui, oui, puis là il est bien placé dès que j'arrive ou dès que je repars de la maison, il est sur mon passage donc là, régulièrement, tous les jours je regarde d'un petit oeil. L'arbre de la civilisation livré à domicile. Pour leurs propriétaires, ces oliviers sont aussi un investissement. En vieillissant, les troncs gagnent en largeur, en complexité, pour devenir aux yeux des aficionados de véritables pièces de musée. Et là voilà, donc l'olivier qui a 7-800 ans, celui-là. Donc là il y a eu un bois qui est mort et là on voit les veines qui reviennent par-dessus. Là également, on a une très belle veine qui passe et ça donne ces arbres qui sont tout tourmentés, qui sont extraordinaires. Jacques, ça coûte cher ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, mais avec Pierre on s'arrange un peu, alors je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'un arbre comme ça, bon bien sûr, c'est un petit peu cher. C'est moins cher que d'acheter une Ferrari. Tout dépend ce qu'on aime. On aime ou les belles voitures, ou on aime jouer au casino, ou on aime les arbres. Bon, moi j'ai mis mon argent un peu dans les arbres. Ça vaut le coup ? Pour moi, oui. Aujourd'hui, des investissements comme le très gros arbre, étant donné que c'est l'offre à la demande et qu'on en trouve de moins en moins, je dirais que c'est mieux qu'une voiture parce que ça perd moins et en fait ça garde une certaine cote. C'est comme une œuvre d'art, ça prend de la valeur avec le temps ? Pour moi, ça peut être comme une œuvre d'art sur les très très grosses pièces et les très très belles pièces. Je ne pense pas qu'elles perdent, bien au contraire. Bien au contraire. Des arbres en guise de placement financier. Fort heureusement, le jardinage n'est pas encore réservé au seul gestionnaire de fortune. Pagnolet en Seine-Saint-Denis. À l'ombre des tours, un potager collectif. Chaque soir, une fois son travail terminé, Marie-Christine Pichon est à pied d'œuvre sur sa parcelle. Été comme hiver, il y a toujours une ou deux choses à arranger. Vous voyez, on fait une demi-bêche et en fait on aère et on casse bien les mottes de terre. Là, vous préparez l'année prochaine. On prépare l'année prochaine, voilà. Quelques plantes sur une terrasse, c'était la seule expérience verte de Marie-Christine jusqu'à ce qu'elle obtienne ce bout de terre il y a un an et demi. Depuis, elle expérimente les aléas du jardinage. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a raté ? Alors, qu'est-ce qui a raté cette année ? Les carottes. J'ai pas pu avoir de carottes. Par contre, j'ai eu de belles blettes, j'ai eu des belles tomates. On a eu beaucoup de salades et puis beaucoup de courgettes. Des vraies surprises ? Des vraies surprises. Par exemple, cette année, j'ai mis des aubergines alors que ça pousse dans le midi. Moi, j'ai eu de belles aubergines. Vraiment des belles. On a pu faire une moussaka. Comme 300 autres familles de bagnolets, cette jardinière est membre de l'association créée il y a 30 ans par Marcel Henriot. L'idée, louer à la ville des terrains municipaux en attente d'affectation. 100 euros par an environ pour exploiter un lopin. Ensuite, chacun a carte blanche. Il y a des poireaux dans certains jardins. Là, vous avez des choux. Vous avez des choux. Vous avez des pommes de terre. Là, vous avez des maïs. Ça, ça doit être des Chinois parce que c'est des chinois. C'est des chinois, ça. Vous voyez, quand vous me demandez ce qu'on peut planter, il y a toutes, ouais. Il y a toutes les cultures, entre guillemets. Entre guillemets, ouais. Parce que vous voyez ça, ça, chez nous, vous ne virez pas un Français planter ce genre de salade. Ah bon ? Ouais, c'est bien particulier à leur tradition, à leur bouffe. Donc, chacun plante ce qu'il veut. Et du moment que ça vient, c'est ça le principal, quoi. La banlieue rouge s'est longtemps mêlée au vert des jardins ouvriers. Mais aujourd'hui, Marcel Henriot juge le terme mal adapté à l'expérience bagnoltaise. Nous, on s'appelle jardins amateurs. On a changé le nom parce que les jardins ouvriers ont été faits après la guerre pour nourrir les familles. Bon, on n'en est plus avec 70 mètres carrés à nourrir la famille. On ne va pas faire 200 kilos de patates. Donc, c'est du plaisir. C'est pour le plaisir. C'est de la culture pour la tête. C'est pas pour y trouver un profit. Parce que quand vous avez payé l'engrais, le temps que vous avez, vous y passez toutes les choses qu'il faut acheter, les graines, les machins. Donc, ça ne vous gagne rien. Mais vous avez le plaisir de manger votre écolte. Jardins ouvriers ou amateurs, la formule, en tout cas, connaît un vrai renouveau et fleurit dans de nombreuses villes françaises. Certains parient d'ailleurs sur ces jardins à l'économie. L'enseigne qui monte depuis quelques années applique au secteur les recettes du low cost. Du personnel réduit au minimum, peu de références et une offre centrée sur le végétal. Au final, des prix 30% moins chers que la concurrence. Je viens acheter de quoi faire des plantations au niveau potager, aussi bien les laitues que les condiments, la ciboulette, le persil. Pour agrémenter cet hiver, éviter d'aller faire les courses pour ce genre d'aliments qui coûtent de plus en plus cher et quitte à faire des économies, autant faire ses courses dans un magasin discount tout simplement. Donc là, ça fait double économie ? Oui, exactement. Aussi bien au niveau de passer en caisse qu'au quotidien parce que la seule fois où je paierai, ce sera au moment où je vais acheter aujourd'hui et après je ferai mes récoltes. Le jardinage, c'est quelque part un luxe ? Oui, je pense. Vu les prix des plantes, oui, je pense que c'est un luxe de pouvoir entretenir son jardin puisqu'il y a quand même autre chose à payer avant. Le secret de la plante low cost, c'est qu'elle n'existe pas. Si elles sont vendues moins chères, c'est grâce aux frais de fonctionnement réduits et aux achats groupés. Les fondateurs, un ingénieur agronome et un diplômé d'HEC ont quitté la concurrence pour imposer leur modèle. Des plantes low cost, ça donne quoi ? Les plantes low cost, il n'y a pas vraiment de différence avec une plante qui ne serait pas low cost puisqu'elles viennent des mêmes fournisseurs. simplement, c'est parce que nous avons réduit la gamme et parce que surtout nous réduisons nos marges que nous arrivons à les proposer à un prix inférieur à des jardiniers traditionnels. Des plantes standardisées et des volumes industriels, la nature est désormais soumise aux lois du capitalisme et dirigée par les Hollandais. Le cœur du système est à quelques kilomètres d'Amsterdam, à Alsmuir, le Wall Street de la fleur. Ici, des centaines d'acheteurs jouent chaque matin à la roue de la fortune, version boursière. Le but, appuyer avant tout le monde mais le plus tard possible sur le bouton pour obtenir le meilleur tarif un système d'enchaire inversé dit de vente au cadran du nom de ce cercle géant où les prix évoluent à la baisse. 70% de la production mondiale transite par ce marché, tout simplement le système de vente le plus performant du monde. 5. Arth. Là, on a acheté. Bien acheté, même. Les coquilles. C'est un jeu, on le fait depuis si longtemps. On s'amuse, c'est bien. C'est bien, c'est un métier qu'il faut s'amuser. C'est de l'argent avec quoi on joue. Et si on donne trop, ça fait mal. Si on gagne le prochain lot, ça fait rire. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est un jeu. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Pour acheter les fleurs ? Les plantes et les fleurs. Oui, oui, c'est l'endroit. Il n'y a pas d'autre endroit où acheter. Il y a d'autres criés, bien sûr, il y a d'autres marchés dans le monde aussi. Mais si on veut un assortiment, on veut des plantes, on veut des fleurs, on veut des articles. Ici, en Hollande, à Alsmire, vous avez des fleurs de partout. Il y a d'Hollande, il y a de Chine, de Japon, il y a des fleurs de tout le monde. On trouve vraiment tout. S'il y a un client qui cherche une fleur hors saison pour un mariage ou nous, on fait tout pour le trouver. Alors, si ça ne vient pas d'Hollande parce que ce n'est pas la saison, on le cherche en Chine, on le cherche en Afrique. Et c'est ça. Et surtout, le grossiste hollandais, il est très strict. Quand vous nous commandez quelque chose et qu'on dit on va vous le livrer, vous l'aurez. Même si c'est un bac, si c'est dix bacs, si c'est vingt bacs, vous l'aurez. Et c'est ça la grande force d'Alsmire. Chaque jour, 20 millions de fleurs et de plantes transitent dans ce hangar géant, de loin, le plus grand bâtiment du pays. Dès 5 heures du matin, les clients viennent observer les livraisons de la nuit. Dominique Munier est l'un d'entre eux, le directeur général de Montsaufleur achète 40% de sa marchandise à Alsmire. Donc là, on va vous montrer un peu les achats qui ont été réalisés ce matin. Vous voyez qu'on achète en quantité importante. et tout est acheté au chariot. Là, on achète en chariot complet. Et donc, tout ça va partir directement sur notre plateforme pour être après éclaté pour chaque magasin. Vous avez plusieurs variétés de produits qui ont été achetés, comme vous pouvez le voir. Là, on a les petits Bégonia. Oui, c'est du torquidé, très sympathique. À la fin de la matinée, la salle va se vider. Entre l'ouverture et la clôture des marchés, il peut s'écouler moins de 5 heures. Leur force, c'est vraiment, je dirais, d'avoir mis des outils pour que le plus rapidement possible, entre la production et le consommateur, les délais se passent mais vraiment à une vitesse très, très forte. Il suffit de voir entre ce matin que les achats vont se passer. Après, toute la préparation va se faire d'ici la fin de matinée et l'après-midi. Et si vous venez à partir de 16 heures aux alentours de l'Alsmir, vous aurez dû mal circuler parce que vous allez avoir des milliers de camions qui vont inonder l'Europe, je dirais, des fleurs. Plus de la moitié des végétaux vendus à Alsmir sont produits à quelques kilomètres de là dans ces gigantesques serres. Si la Hollande perd des parts de marché, elle reste le principal laboratoire horticole du monde. La preuve chez RigenPlante, le numéro 1 de l'anthurium. 9 hectares de production de l'anthurium jusqu'au vertige. pas de jardinier ici, mais un balai entièrement automatisé sur la quasi-totalité du cycle de la plante. Cerise sur le gâteau, les clients n'ont qu'à choisir leur modèle préféré. taille, couleurs, nombre de fleurs, dans l'univers standardisé de RigenPlante, tout est possible. d'une commande dès qu'il y a une commande chez nous dans notre département service, ça sort et ça cherche automatiquement, ça cherche la plante avec le nombre de fleurs, l'hauteur, l'épaisseur, etc., qui correspondent donc aux critères. et ça sort et on va le voir là sur la bande et ça part tout par derrière où il y a la commande qui est centralisée. Et dès que la commande elle est complète, elle sera donc pour l'emballage de mise dans les barquettes et sur les rôles et ça sera enveloppé et puis prête pour l'envoi. Vous vous adaptez à la demande presque comme un fabricant de voitures. Vous pouvez changer la couleur ou la taille. Oui, oui, oui. Tant qu'il y a la disponibilité, il n'y a aucun problème. C'est l'avantage d'avoir un produit régulier. Ce système a vraiment un produit normé, une régularité dessus et d'avoir, je dirais, toujours un niveau de satisfaction c'est important pour nous. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche quand on va vis-à-vis des producteurs. C'est justement d'avoir un produit régulier qui va nous permettre toute l'année d'apporter à nos consommateurs une offre constante et vraiment de qualité. Chaque semaine, la firme écoule près de 50 000 enthuriums et les ingénieurs cherchent à accélérer encore les cadences grâce à ces robots qui régulent la croissance des plantes. En fait, on peut voir le taux d'humilité la température de feuilles mais également la température ici dans les serres et sur distance on peut gérer tout ce qu'il faut pour avoir un bon conditionnement des plantes. Vous voyez ici sur le moniteur tout ce que les caméras enregistrent de nos sites. Normalement, ça a fallu huit mois pour obtenir la plante avec huit fleurs et maintenant la durée est la plus courte et en cinq mois on a de ce qu'on avait avant en huit mois. Les Hollandais sont les seuls à avoir cette technologie ? Oui, nous sommes les seuls et également puisqu'on a d'autres sites ailleurs par exemple en Chine et en Brésil on a la possibilité de surveiller également là-bas comment ça marche là-bas dans les serres. Le business des plantes pèse 40 milliards d'euros annuels davantage que l'industrie du disque Plus de temps libre de maisons individuelles en France le marché a augmenté de 30% en 10 ans et les magasins spécialisés captent presque la moitié de ce chiffre d'affaires Jardiland botanique gamme vert ou Truffaut le précurseur de ces grandes surfaces vertes des enseignes où l'on vient en promenade un modèle marketing anglo-saxon importé par la marque en 1964 dans ce magasin pilote du Chesnet donc voilà le seul vestige de cette époque 1964 date à laquelle la jardinerie a ouvert ça s'appelait un garden center à l'époque donc c'est ce cèdre ce cèdre pleureur donc on le chouchoute on en prend soin c'est lui qui est un petit peu le porteur de l'histoire voilà à l'origine de la maison créée en 1824 Charles Truffaut le premier à répondre à la bourgeoisie française qui rêve d'imiter chez elle les plantations extravagantes qu'elle découvre à Versailles ses héritiers appliqueront au jardinage les recettes de l'industrie fleurs de laboratoire encyclopédie pratique jusqu'à la création du garden center aux portes de Versailles à l'heure des banlieues radieuses Truffaut met à la disposition des français les outils auparavant réservés aux domestiques et aux paysans engrais bulbes et outillages aujourd'hui en pleine saison près de 5000 visiteurs défilent dans le magasin du Chenet dépense moyenne 30 euros par caisse et pour fidéliser les clients hors saison la marque s'est diversifiée animalerie mais aussi décoration et loisirs le jardin n'est plus qu'une des facettes d'un nouvel art de vivre créatif c'est vrai que pour nous jardiniers parce que nous sommes des gens de la terre à la base demander à nos équipes donc aux jardiniers de vendre des perles c'était quelque chose de complètement dingue sauf qu'aujourd'hui cet univers là donc l'univers de la maison donc à travers le loisir créatif mais aussi la décoration de la maison qu'on va découvrir tout à l'heure c'est 20% de notre activité globale donc ce qui n'est pas neutre donc ce qui veut bien dire que j'ai envie de dire la jardinerie de demain ne sera pas uniquement axée sur le jardin le jardin et le jardinage étant une composante d'un centre de loisirs on peut se considérer comme des centres de loisirs c'est une des composantes et le jardinage en étant le gros morceau puisque c'est notre identité et cette identité on ne veut surtout pas la terre on va la conserver du jardin à la déco c'est la tendance des consommateurs urbains Pierre-Alexandre Rissert a conçu le jardin de ce duplex parisien ce paysagiste s'attaque maintenant à la terrasse objectif créer une nouvelle pièce pour la maison d'accord voilà la terrasse avec la salle de bain donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rentrer le jardin dans la salle de bain donc ce que je vous propose c'est d'installer peut-être de chaque côté ici et là des gros pots avec des plantes dont le feuillage va passer devant la baie vitrée de façon à ce que dans la salle de bain il y ait déjà un premier appel de verdure ici par rapport au jardin de la copropriété ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va certainement là on va installer des végétaux qui vont arriver à peu près à cette hauteur ici qui vont couvrir par la suite là mais qui laisseront la vue qui ne cacheront pas et par contre on va habiller le mur ici avec des plantes très transparentes très graphiques ici de ce côté là avec des gros pots et des grandes plantes qui vont monter pour couvrir le mur pas le cacher mais le voir en transparence qui vont arriver avec des végétaux qui vont arriver qui vont arriver la suite Quand tu es là, finalement, tu vois la verdure dans un premier plan ici. Et après, les arbres du jardin qui sont là, on a l'impression que les arbres de la terrasse font corps avec les arbres du jardin. Ce n'est qu'un jardin. Il n'y a plus la séparation de l'architecture. Donc on baigne vraiment dans le jardin, même au premier étage. La vraie réussite de ce terrain, c'est justement d'avoir créé cette continuité du jardin. C'est sublime. C'est vraiment super. En deux heures, un jardin-terrasse livré clé en main. La pelouse est synthétique. Pas besoin d'arroser. Il faut inventer de nouveaux jardins urbains. Ça veut dire quoi ? C'est des pièces à vivre à l'extérieur, mais où le végétal doit avoir une place importante. Parce que ce qui est important quand on est dehors, c'est de vivre avec les plantes, vivre avec les saisons et vivre avec les êtres vivants, oui, que sont les végétaux. Alors, démarrer quoi ? Parce qu'on se dit, bon, d'abord, il y a... Séance diapo, aux journées des plantes de Courson. À l'écart des visiteurs dans le château, toute la profession tient salon. Pépiniéristes, chercheurs, paysagistes, planches sur nos prochaines lubies. Et cette année, tous ont senti la même évolution. Le consommateur ne veut plus attendre. Plus le temps de planter et de laisser pousser place aux produits finis vendus directement dans son cache-pot. Dans la cour, en plus des journalistes et des happy views, de nouveaux acteurs font leur apparition au cocktail. Exemple, ce représentant du bureau de style Nelly Rodi, une maison plutôt connue pour ses conseils aux grandes enseignes textiles. Nelly Rodi, on connaissait bien en matière de mode, moi, en matière de jardin. C'est un peu nouveau dans les bureaux de style, cette transversalité. C'est vrai qu'on connaît l'approche tendance sur le prêt-à-porter, mais on connaît moins sur l'environnement de la personne. Et bien sûr, avec le textile, c'est arrivé sur la décoration, mais maintenant, le jardin, c'est presque la cinquième pièce de la maison. Donc tout ça est très logique, tout ça est très raccord. Il y a de vraies tendances. Il y a de vraies tendances et il y a, c'est très étonnant, les mêmes tendances que l'on retrouve dans la déco, dans la mode, dans l'accessoire de mode et même la cosmétique. Mais par exemple ? Par exemple, s'il y a des envies de jaune dans le prêt-à-porter, on va retrouver des envies de jaune aussi dans la déco. Et dans le jardin. L'envie d'assortir aussi son jardin à son cadre de vie et aussi à sa façon de porter le vêtement, son style de vie. Dans la foule des invités, un visage connu. Gérard Jean a lui aussi les honneurs de Courson. Chaque année, la Société Nationale d'Horticulture décerne le prix du plus beau jardin amateur. Le prix Bonplan est l'un des temps forts de Courson. Et ce jour-là... Je demande à M. Gérard Jean de bien vouloir nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup. Et sans plus tarder... Chacun sa partie. Nous avons le plaisir de vous remettre une plaque à disposer, évidemment, à l'entrée du jardin. Merci beaucoup. Effectivement, je m'étais dit, si je gagne le prix Bonplan, j'ouvrirai mon jardin au printemps 2009. Donc, mon jardin, effectivement, va être ouvert au public d'une façon particulière au printemps 2009, c'est-à-dire sur rendez-vous et sur visite guidée le dimanche matin. Donc, on se réjouit déjà de pouvoir découvrir ce petit paradis. J'espère que ça vous plaira. Le jardin du Pellinek en Bretagne ouvrira donc ses portes. Et la visite guidée, bien sûr, se fera en compagnie du maestro. Si vous faites un résumé, qu'est-ce qu'il a de plus, le jardin de Gérard Jean ? Eh bien, c'est Gérard Jean, voilà. C'est lui. C'est quelqu'un, là, qui réunit beaucoup de sens autour de lui pour son jardin. Il y a des sens d'actualité, des sens humanistiques. Il y a de l'humanité, mais il y a aussi de la technique. Il y a de l'esthétique. Bonjour. Bon, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Voilà. Tu es joignable, éventuellement ? Oui, oui, je suis très joignable, absolument. Ça sera d'aller te voir à ce moment-là. Je te rends pas. Salut. Je te rends tes devoirs. Félicitations encore. Merci. Gérard, ça vous fait plaisir, ce prix ? La reconnaissance, c'est pareil. Quand on fait un peu de l'artistique ou un travail, on sait jamais si on est nul ou pas nul. On est toujours un peu perdu. Et donc, un prix, ça veut dire que quand même, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu une émotion positive. Donc, c'est un encouragement pour le futur. On se dit, bon, allez, il faut continuer, il faut continuer. Je suis peut-être dans la bonne direction. C'est quoi la suite, pour vous ? La suite, il faut essayer de faire mieux, essayer de faire mieux, essayer de faire mieux. Des plus jolies couleurs, des meilleures harmonies. Et puis, recommencer, recommencer, se remettre en question, jamais être content. C'est ça, l'avenir. Merci. 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 Merci.